Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va au top du top comme d'habitude Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne youtube avec la BRI, l'unité d'élite de la police judiciaire de la police nationale Donc vous le voyez je suis déjà en tenue là donc BRI anti-commando ça va être tout simplement notre indicatif aujourd'hui Donc quelles vont être nos missions ? Et bien tout simplement pour le moment on va juste être en stand-by au niveau du commissariat Et bien en attendant d'avoir des appels donc hop je vais remonter tranquillement J'ai toute une escouade qui est disponible pour répondre aux appels d'urgence avec moi Donc hop je remonte tranquillement donc aujourd'hui les gars on est affecté au commissaire Davis en stand-by On va attendre les appels d'urgence donc on peut répondre à tout type d'appels Donc à la fois des groupes d'individus armés, de l'antiterrorisme, on peut faire vraiment plein de missions Et ça pour savoir ce que l'on va faire aujourd'hui bien il suffit d'attendre Donc ce que l'on va faire, oh il y a un truc de véhicule sur Davis Bon on va pas le prendre d'intervention parce que c'est pas notre mission aujourd'hui Donc ce que l'on va faire les amis c'est tout simplement patienter tranquillement qu'il y a un appel S'il y en a parce que c'est pas dit qu'aujourd'hui nous soyons déclenchés Si jamais nous ne sommes pas déclenchés on va faire des petits exercices bien de reconnaissance, de recherche et tout Mais là pour le moment on va prendre un petit café parce que c'est le début de la journée C'est Relax Max aujourd'hui, donc les amis avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux pour ne rien louper Et puis moi je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine intervention Allez à tout de suite Ok les gars ça c'est quoi cette histoire là ? Détainette, patient, escapé Ok Ok on va se diriger vers le véhicule Une personne avec des troubles mentaux qui se serait échappé de l'hôpital Ok là c'est chaud Hop on va aller au niveau du véhicule Il faut que je le retrouve par contre moi le véhicule Alors allez les gars je vais aller au niveau du véhicule Tac alors c'est où ? C'est par là Yes Ok alors je n'ai pas d'informations complémentaires là Il faut que j'aille là-bas Donc une personne qui se serait échappé de l'hôpital Une personne classée très dangereuse Allez Hop je vais monter dans le véhicule tout de suite Je vais dire à mon escouade de monter Je vais aller les récupérer en haut Ok bah ça part Première intervention de la journée là Un truc que je n'avais encore jamais fait Allez je vais récupérer tout mon équipage ici Allez les gars là dépêchez vous de venir Hop Allez je vais les récupérer Allez monter les mecs impeccable Allez c'est parti on y va 1 km 03 à parcourir On va sur un centre hospitalier Je vous explique la situation Apparemment une personne très dangereuse Aurait réussi à s'échapper de l'hôpital psy Donc on doit y aller pour mener des opérations Et la retrouver Bah let's go on y va On a un contact sur place qui nous attend Pour nous donner les informations quant à la personne Donc allez on va essayer de se faire ça On est juste à côté donc ça va on a de la chance Ils vont pas nous attendre trop longtemps Hop on est le dernier rempart de la chaîne des secours les gars là Au niveau gravité des situations Il y a que sur nous qui peuvent compter pour les missions dans lesquelles on est engagé Donc il est hors de question que nous loupions quoi que ce soit Ok très bien Ok allez on a le contact qui nous attend un peu plus loin je crois Ouais il est là bas Je coupe les gyros là pour qu'on soit un peu plus discret On va aller voir c'est lui Ok il est là Salut Qu'est-ce qu'il se passe là dis-moi Ok on a un patient qui s'est échappé On le cherche mais on le trouve pas Ok très bien Ok Est-ce que t'as des informations sur l'individu là Ouais tout est dans le livre je te donne ça Ok D'accord D'accord ok bon Très bien Ok bon allez Il faut qu'on le retrouve l'individu là A toutes mes unités là tout le monde prend son arme lourde Hop Allez on prend tous les armes lourdes Ok Alors les gars hop On est en train de récupérer toutes les informations Ok on doit S'occuper de ça Ok Ok sur Palomino Freeway Elle aurait été localisée apparemment On va y aller On va essayer de se la choper Elle s'appelle Alissa Martine Donc c'est parti On se dépêche On remonte dans le véhicule l'équipe là Allez on se dépêche là Il faut qu'on aille la choper au plus vite 1,6 km à parcourir pour aller sur zone Et je coupe les warnings Ok parfait Allez c'est parti on y va là Je vous rappelle les gars Femmes très dangereuses Donc armes lourdes pour tout le monde On ne tire pas par contre On ne tire pas Et je vous donnerai le feu vert pour ouvrir le feu Allez je me dépêche Sur Palomino Freeway Donc je ne sais pas s'il y a d'autres équipages Qui sont engagés à part moi Pour le moment j'ai l'impression d'être le seul Je n'ai vu aucun autre équipage police Au niveau du centre hospitalier Donc là c'est tout simplement Le chef du service Qui nous a accueilli Et qui nous a expliqué Toutes les informations Regardez les petits collègues ici Et si jamais j'ai besoin Sachez que je peux demander un renfort Un second véhicule BRI Ou bien même l'intervention du GIGN Si jamais je me sens débordé Mais ça ne devrait pas Parce que je vous le rappelle Nous sommes le meilleur officier de police de la ville Alors personne et aucune situation Ne peut nous déborder Ok j'arrive sur la zone Dans quelques secondes J'entre dans la zone de recherche Ok je vois une femme Au milieu de l'autoroute là bas On va se l'interpeller Ok les gars Je me présente sur zone Il y a une femme ici Elle part en courant Ok Elle part en courant Elle part en courant Les gars vous me la prenez à pied là C'est parti vous y allez Allez vous me la prenez à pied les mecs Il y a la gendarmerie Qui se présente sur place Vous la tasez Vous la tasez Pas de coup de feu Pas de coup de feu Allez-y Tasez 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 Yes Ok parfait Allez-y Allez-y Choper là Choper là On tase On tase Si on peut pas taser Oh là Ah oui Je suis peut-être allé un peu fort Je demande les pompiers Ok parfait Merci l'équipage gendarmerie La motard Mais t'aurais mieux Fait de rester sur la moto Mais bon Pas grave Merci d'être là quand même Je te laisse repartir Bon bah il veut pas repartir Ok Bon bah on va le laisser gérer la situation Dans ce cas là S'il veut pas Repartir Ok les gars Bon bah pour nous La femme a été neutralisée Bon un petit peu violemment quand même On va pas se mentir On va remonter dans le véhicule On va retourner en direction du commissariat Pour se remettre en stand-by On va se remettre en stand-by au niveau du commissariat Parce que A tout moment on peut être réengagé Donc vous avez vu Première intervention Plutôt sympathique On a interpellé Une femme qui s'était échappée D'un hôpital psy Donc il y avait potentiellement Des gros troubles mentaux Les pompiers la prennent en charge Et nous on quitte la zone On retourne en direction du commissariat Là le plus vite possible Multiple officers under fire Sur Grape Seed Ok on est engagé Aux côtés De la gendarmerie Il y aurait 7 individus Qui seraient en train de tirer Sur les forces de gendarmerie Ils demandent un code 33 Emergency Donc tout simplement Que toutes les unités disponibles Ainsi que toutes les brigades d'intervention Se rendent sur place 7 policiers blessés Apparemment déjà Ok c'est catastrophique les gars La situation On y va On va essayer de se dépêcher J'imagine que je serai aux côtés Des forces d'intervention De la gendarmerie nationale Donc le GIGN Mais ça nous allons le savoir Que dans quelques secondes On est à 8 km à parcourir Avant toute chose Pour arriver sur la zone Bon Grape Seed ça va C'est pas trop long non plus C'est que de l'autoroute Donc ça devrait se faire Relativement rapidement Allez je vais essayer de slalommer Entre les véhicules Au mieux là Petite vue FPS Ça fait plaisir Ok Allez je me dépêche Par contre il a rien dans le sac Les gars on se prépare là Là on va avoir affaire A des individus armés Donc tout le monde vérifie Son équipement Son armement Les gilets pare-balles C'est fermé Les vestes aussi Lunettes balistiques Casque lourd On se présente Sur zone Dans quelques secondes Il nous reste 6 km Alors concentration Au maximum On déverrouille Les sécurités des armes Bien faire attention à ça Parce que je veux pas Qu'au moment où vous tiriez Il y a un qui parte Mais bon vous connaissez Votre job les mecs Vous êtes Les meilleurs officiers De la police judiciaire Allez on se dépêche Là je slalom Un petit peu Entre les véhicules Tout le monde est prêt Derrière Si tout le monde est prêt C'est bon Les armes là au milieu On prépare tout ça Ok les gars Là on est bientôt A mi-chemin Pour aller rejoindre L'intervention Je vous le rappelle On part pour des individus armés Donc panic button Multiple officer Under fire Ok d'accord Donc plusieurs officiers Sous un feu nourri Il nous faisait passer par où là Ouais non nous On continue sur l'autoroute On va pas faire de détour L'autoroute c'est le plus rapide Oh là Tout le volant comme ça Faut faire attention chef Oh là Allez on se dépêche Allez allez là Il a rien dans le sac Ce véhicule Le chef Y'a pas de message Au niveau de la radio Là c'est bon Impeccable Derrière Tout le monde est prêt Bon bah c'est parti les gars Dans 3 km 95 On se présentera Sur le lieu de l'intervention Quand on arrive Autorisation d'ouvrir le feu Sur tout individu Qui possède une arme Si l'individu n'est pas armé On ne tire pas On neutralise Avec le taser Et si jamais Il est agressif envers nous Je vous rappelle Que l'on va être Dans une zone de guerre Donc Ça va être Chacun pour sa peau Si on est menacé On ouvre le feu On essaye de tirer Dans les jambes au maximum Pour éviter de tuer Pour information La gendarmerie nationale Envoie le GIGN Et également Des équipages Psyg Un équipage de Psyg Sabre Allez les gars 2 km 20 Dans quelques secondes On se présente Sur les lieux Les amis Il est 10h30 Au tableau de bord C'est impeccable ça Ok Dans quelques centaines de mètres On va arriver sur place On va rester en vue FPS Tout le long de cette intervention Vous savez quoi Allez on s'écarte Mesdames messieurs On laisse passer Les forces d'intervention Ok 1 km 1 km Avant d'arriver sur zone Ok On arrive sur la commune De Grape Seed Ok les gars Je me présente Dans 400 mètres 400 mètres A toutes les unités derrière Tout l'équipage Je voulais dire Ok On va les prendre à revers Oh ça attaque Oh Ok Ok les gars Il y a des coups de feu encore Il y a des coups de feu là Ok ok On se fait tirer dessus encore On se fait tirer dessus Deux individus Deux individus Ils sont où tous les autres là Ok Ok pour l'instant C'est sous contrôle Pour l'instant C'est sous contrôle Ok les gars On a neutralisé Deux individus Oh il m'a fait peur le cochon J'ai cru que c'était quelqu'un Il y a toutes les patrouilles Qui se présentent Sur la zone là Ok Ok très bien Bon on a neutralisé Deux individus Deux individus armés Il y a Je ne sais pas combien De motos là Allez tous les collègues De la police municipale Salut les mecs Bon bah voilà les gars On a fait Beaucoup de route Pour En fait je m'attendais A beaucoup plus Chargé moi En individus armés Mais bon Au final Et plus de peur Que de mal C'est impeccable Hop Je vais demander Les sapeurs-pompiers Pour les individus blessés Ok Ok les gars Du coup Ce qu'on va faire là C'est qu'on va Se remettre Dispo ici Il est où le dernier Là notre camarade Il est là-bas je pense Oh il est là-bas Allez Hop Les gars On va Retourner au niveau Du véhicule Et puis on va Rentrer au niveau Du commissariat Bon bah Beaucoup de route Pour pas grand chose Finalement Je m'attendais A beaucoup plus grave Mais heureusement Heureusement Sinon ça aurait voulu dire Ça aurait voulu dire Qu'il y avait Beaucoup de gendarmes Blessés et tout Que ça aurait été Une situation vraiment très grave Mais on a réussi à gérer Comme il fallait C'est nickel Ça on attend Que les collègues rentrent Les collègues pardon Rentrent On retourne en ville Au niveau du commissariat Et c'est nickel Regardez on voit bien Les ventilateurs Ce véhicule est un véhicule Par Valentin Modding Hop Allez viens là camarade Monte là-dedans Et puis les amis On se retrouve une fois Rentré en ville Ok c'est juste à côté de nous En fait Bon bah c'est parti les gars On part sur une nouvelle intervention Un officier qui aurait activé Son panic button Bon bah let's go On y va On va aller voir ça C'est pas très loin de là Donc on va y aller Assez rapidement Ok 200 mètres Oh attention Ok c'est sur le chantier Il y a un individu armé Il y a un individu armé Les gars l'individu est armé L'individu est armé Oh il part en courant Il part en courant Arrête toi là Ok je lui ai mis un sacré coup de boule Et je crois qu'il a pas kiffé Les lunettes de vision nocturne Ah ouais je lui ai mis un sacré coup de boule C'est vrai que j'y suis pas allé mollo C'est quoi ça c'est mon collègue ça Ouais c'est le mien Bah impeccable Bon bah les gars Une fois de plus Une bonne intervention Bien réglée tout ça là Bon allez Nous on se remet dispo hein Hop Allez remontez les gars On va retourner au niveau du commissaire On laisse les SP gérer l'individu Il est où l'officier qui a activé son panic button d'ailleurs Parce que nous c'était pour ça que nous étions engagés initialement Bon allez on retourne au niveau du commissariat Hop On va y aller tranquillement hein On va y aller avec les Giro d'ailleurs Histoire de se réhabiliter Parce que là on a utilisé quand même pas mal de cartouches Sur la précédente intervention Parce que je vous le rappelle Nous ne sommes pas rentrés au commissariat Après l'intervention sur Grapesid Donc hop On va rentrer tranquillement Ah ouais Il y a un individu qui a volé un véhicule de police Il est chaud lui hein Il est courageux Moi je l'aurais pas fait hein Ah les interventions s'enchaînent là les gars C'est quoi tout ça là Wow 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 Oh il m'a fait peur lui Comment ça se fait que les interventions elles défilent comme ça là Allez écartez-vous écartez-vous Merci mesdames messieurs Hop Section 136 J'ai mon petit menu ici Allez on rentre au niveau du commissariat Non je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ça moi Hop Ok Hop on va garer ça tranquillement là où il était garé initialement On va aller à l'armurerie se recharger tranquillement Ah ouais Ok les gars Bon bah parfait Allez ce que je vous propose c'est que l'on se retrouve dès qu'il y a un nouvel appel Ok Ok les gars Il y a des individus armés apparemment Qui auraient été localisés Bon bah allez J'ai même pas eu le temps de me préparer là De boire un café Qu'en fait on était déjà reparti Allez c'est reparti les gars On remonte dans le véhicule On part pour des individus armés Je vous le rappelle On n'a pas plus d'informations Je suppose qu'il y en a plusieurs Hop Ok parfait Tout le monde est là On part à 1,6 km de là sur Alta Je n'ai pas plus d'informations On découvrira la suite en arrivant sur place Ok 1,95 km 2 km du coup Il nous change d'itinéraire Allez on se dépêche là On va y aller le plus vite possible Sur Alta pour des suspects armés Apparemment il y aurait plusieurs unités en transit Il y aurait plusieurs unités en transit Ok les gars C'est sur Legend Square je crois en fait Hein Alta Alta c'est quel secteur déjà Je ne connais pas trop le nom des secteurs Allez on prend un contre sens On est des fous nous Ah non c'est au dessus de Legend Square Alta Oh attention Allez je me dépêche 900 mètres Ok très bien Il y a déjà des officiers sur place Qui engagent le feu avec les individus Ok les gars J'arrive sur place Ah bah c'est là où nous étions tout à l'heure Ok ce serait là Il y a un individu ici Avec une arme Il y a un individu ici avec une arme Qu'est-ce qu'elle fait elle Oh Il a une arme aussi lui Ok Je demande deux véhicules de sapeur pompier Deux véhicules de sapeur pompier Allez Hop Bon bah les gars pour nous c'est tout bon Impeccable Encore une intervention bien menée Le code lag s'approche C'est que tout va bien Nickel Bon bah allez les gars Alors ce que l'on va faire là C'est que nous allons Euh Et bien Quitter la zone On va laisser les SP gérer Et puis pour nous Cette petite intervention Va marquer la fin de cette petite vidéo Alors j'espère que vous avez kiffé Car moi c'était un immense plaisir D'être avec vous aujourd'hui Comme d'habitude Je vais vous dire à demain Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube C'était Drixis Prenez soin de vous Et ciao bye bye C'est parti